Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a sorti la troisième bêta d'iOS 17.6, rompant un petit peu avec la chronologie amorcée depuis quelques semaines. Une semaine iOS 18, la semaine suivante iOS 17.6. Donc lundi iOS 18 bêta 3 est sorti, et puis donc mardi iOS 17.6 bêta 3 est disponible. On va voir dans cette vidéo ce qui change par rapport à la version précédente. Le numéro de version se termine par un dé, alors ce qui nous laisse normalement plus trop de mises à jour avant la version finale. Dans tous les cas, ce ne sont que des mises à jour correctives qu'on a quasiment depuis le début. Et sachez que la version finale devrait sortir autour d'août, sans doute peut-être un petit peu avant. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est bien dommage, mais il ne tient qu'à vous de rectifier le tir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être sûr de ne manquer aucune mise à jour, même si objectivement celle-ci n'apporte pas grand chose. Alors si je regarde du côté des notes de version de cette troisième version d'iOS 17.6, eh bien on n'apprend rien du tout, on a exactement les mêmes correctifs que pour la bêta 2 et qui étaient exactement les mêmes que pour la bêta 1. Alors vous l'avez compris, pas de grosses nouveautés à prévoir avec iOS 17.6 et idem pour cette version, aucune nouveauté, les corrections, en tout cas les correctifs ne sont pas annoncés, mais c'est vrai qu'Apple se concentre uniquement maintenant sur les correctifs pour terminer à iOS 17 le plus proprement possible. Alors il y a quand même quelques nouveautés, mais qui ne concernent pas la France directement, notamment sur Apple TV avec le MLS Season Pass, on a une nouvelle fonctionnalité qui fait son apparition qui s'appelle Keyplace. Alors je vous en parle rapidement, puisqu'on n'en a jamais parlé, et puis c'est vrai qu'à terme, en tout cas en extrapolant un petit peu à d'autres sports, ça pourrait être intéressant, la possibilité, si vous avez loupé le début d'un match, de revoir comme ça rapidement les différentes actions fortes, alors que ça soit un but par exemple, un carton rouge, des choses comme ça, d'avoir un petit résumé en tout cas de ce que vous avez manqué, et tout ça généré par l'intelligence artificielle. Côté bug d'iOS 17.6, alors il n'y a pas eu vraiment de gros bug en tout cas qui reviennent assez régulièrement, j'ai lu parfois des personnes qui n'arrivaient plus à personnaliser leur écran de verrouillage, personnellement je n'ai pas ce problème là, et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai lu régulièrement. Dans les différents commentaires que j'ai pu noter lors de ma précédente vidéo sur iOS 17.6, donc la bêta 2, j'ai eu ce commentaire-ci, et d'après ce que je comprends, le système propose iOS 17.6, alors que normalement les bêta ne sont pas activés, donc ça, ça reste à voir. Je sais qu'il y a eu des problèmes, en tout cas pour certaines personnes, pour installer les mises à jour bêta iOS 17.6, ça ne se faisait pas facilement, il fallait redémarrer parfois. Est-ce que c'est lié ? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu le même problème, ou alors cette personne s'y a un petit peu creusé, pour me dire si les bêta sont activés ou non, je n'ai pas vraiment tout compris. Autre question, alors celle-ci n'a vraiment aucun rapport, mais je profite de cette vidéo pour y répondre, et c'est vrai que je suis désolé de ne pas avoir répondu, je n'ai pas vu la notification, il y a pas mal de messages comme ça que je loupe. Alors la réponse, non, je ne travaille pas pour Apple France, j'ai travaillé pour le service téléphonique à la FNAC pour la partie Apple, mais c'est tout, donc désolé, je ne vais pas pouvoir vous aider si vous avez des questions de procédure pour Apple. Et puis un autre commentaire qui résume relativement bien la situation, ces mises à jour, effectivement, sont là pour être correctives, ça peaufine un petit peu, mais il ne faut pas vous attendre à d'autres nouveautés, donc j'imagine que pour la bêta 4, il n'y aura pas d'autres nouveautés non plus. Et puis en ce qui concerne le calendrier des mises à jour, alors il n'y a rien de prévu, en ce moment, c'est donc toutes les deux semaines, on a eu une mise à jour avec iOS 18, donc peut-être que la semaine prochaine, on aura un petit break, mais en tout cas, sachez que c'est à peu près le timing, on aura une dizaine de mises à jour bêta, donc ça nous emmènera jusqu'au 10 septembre, si on en a à peu près une toutes les deux semaines. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.6 bêta 3, je n'ai pas rencontré de problème de fluidité, pas de problème de batterie depuis hier, et puis pour ceux qui auraient des bugs, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, c'est important de partager vos avis, en tout cas pour la communauté. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et puis moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS. Sous-titrage ST' 501